Salut à tous c'est Pedro, j'espère que vous allez bien, moi c'est Maniquel, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes je vais vous expliquer comment installer des véhicules, donc des modes de véhicules sur le jeu BIMENJI Drive. Donc je vous laisse avec l'intro et la vidéo, pardon, bon visionnage. Donc pour commencer le tuto il faudra tout simplement aller sur le site qui sera dans la description, donc ce site là, donc sur ce site vous avez énormément de voitures qui vous permettra tout simplement de les installer sur BIMENJI, vous avez aussi énormément de modes, mais nous on va s'intéresser pour le moment uniquement aux voitures. Donc c'est un site que j'ai trouvé il n'y a pas tellement longtemps, voilà, et je trouve que les véhicules sont vraiment beaucoup mieux fait que par rapport à un autre site qui était sorti, enfin voilà, vraiment celui-là est vachement bien. Donc dessus, donc là vous voyez, j'ai un truc de mettre du coup une BMW, alors n'oubliez surtout pas, quand vous arrivez, vous faites Refine Mode et vous mettez la version la plus haute, vous faites Update Mode Filters, comme ça vous avez vraiment les derniers véhicules sortis et faits pour la dernière version du jeu. Donc par exemple, là on a une BMW, donc ce qu'il faut faire c'est que je vous conseille de vous connecter, mais vous n'êtes pas obligé après, vous avez bien sûr Tesla, pour les fans comme moi de Tesla, voilà, vous en avez. Vous avez une Chevrolet, donc pour le tuto je vais installer la Chevrolet pour vous expliquer, mais vous voilà, vous pouvez même installer cette Porsche, cette magnifique Porsche avec plusieurs versions, c'est gratuit. Vous avez malheureusement aussi des modes payants, comme par exemple cette Bugatti, je vais vous expliquer. Alors déjà les modes où c'est écrit comme ça souvent, en tout cas c'est fait par ce modeur là, écrit comme ça, c'est que c'est payant, mais vous pouvez voir que par exemple, quand c'est un point Gumroad, et bah c'est que c'est payant. Quand c'est un point Patreon, c'est aussi que c'est payant, voilà. Vous en avez un petit peu, vous en avez pas mal, alors je vais mettre ces deux là. Donc de toute façon, ceux qui sont gratuits, je vais vous en mettre quelques-uns dans la description, voilà. Voilà, ça et ça aussi, je les ai installés, ces deux là ils sont gratuits, voilà. Mais celui-là du coup il est payant, la Bugatti. Donc je vais vous montrer maintenant le Chevrolet, donc il est ici. Voilà, donc ce petit 4x4, j'ai envie de l'installer, parce que je trouve que les 4x4 sont un peu chiants, ceux de BimNJ, donc on va les installer. Pour ce faire c'est très simple, on descend, on vérifie bien que c'est bien sur notre dernière version. Actuellement, moi la version 0.26 c'est la dernière. Je clique sur le bouton installer. Vous vous aurez 5 secondes à attendre si vous n'avez pas de compte. Moi c'est direct du coup, voilà, download. Ça dépend des services, ça peut varier dans un autre, donc voilà. Et on télécharge, alors moi du coup je vais annuler ce que, si je ne me trompe pas, je l'ai déjà installé, voilà, ici. Donc on va juste laisser ça ouvert tout simplement. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Windows plus R, et on va taper AppData, et on va l'ouvrir. On va dans Local, on descend et on cherche BimNJ.Drive, on double-clique. On prend 0.26, donc vous prenez la dernière version. Vous n'allez pas dans la test, vous prenez la version la plus récente, voilà. Vous avez des anciennes ici, mais moi c'est la 0.26. Si jamais vous n'avez pas de dossier mode, vous faites clic droit, nouveau dossier, et vous écrivez modes comme moi. Si vous en avez un, c'est bon. Et c'est ici qu'on va venir placer nos véhicules. Pour ce faire, c'est très simple, on va aller du coup, bah moi, dans mes téléchargements. Vous voyez que je viens d'installer Chevrolet Suburban. Vous prenez et vous glissez ici. Et voilà, c'est terminé, vous avez installé le véhicule. Je vais essayer de vous montrer pour un autre, si j'en trouve un assez rapidement. Admettons que vous voulez installer la Mercedes, vous cliquez. Donc là par exemple, c'est un lien Drive. Hop, vous cliquez sur le bouton Télécharger. Une fois que c'est téléchargé, hop, on se met ici. On prend par exemple, là je ne l'ai pas du coup, mais vous prenez la BM et on la met ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et une fois que c'est fait, du coup, c'est installé déjà directement sur votre jeu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon jeu. Je vais vous montrer du coup le Chevrolet et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc on se retrouve tout de suite sur le jeu. Voilà, donc là, je suis sur le jeu. Donc on va aller dans Dépôt. J'avais lancé directement une map. Gestionnaire de mode. Donc vous pouvez voir qu'en fait, ici, tous les trucs en bleu, c'est en fait ce que vous avez installé. Donc par exemple, Chevrolet, vous voyez qu'elle est ici. Et du coup, j'ai installé d'autres véhicules. Du coup, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc pour les faire spawn, on va aller dans Véhicules. Voilà, donc on attend un petit peu que ça charge à mettre un peu de temps. Parce qu'en plus, je recorde en même temps. Donc ça, il se peut que ça bug. Donc il faut qu'on retrouve le Chevrolet. Alors, le voilà. Le Chevrolet, il est ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est comme sur le... C'est tout simplement comme sur le site. Vous voyez ? Le Chevrolet, il est ici. Donc il faut le temps que ça charge. Je suis désolé si ça bug un peu au record. Je vous avoue que BMNJ, c'est un jeu... Vous voyez ? C'est un jeu assez gourmand. Mais vous voyez, du coup, le véhicule, il est là. Il fonctionne très bien. Alors, vous, vous n'aurez peut-être pas le son. Vous n'aurez sûrement pas le son. Parce que, bah... Simplement parce que je ne l'ai pas mis sur le record. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je ne vais pas la faire spawn. Mais il y a la Porsche aussi que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Vraiment, elle est ultra sympa. Enfin bref. Donc tous les... Tous les... Je vais essayer de vous mettre le plus de mode possible. Vous voyez la Tesla version modifiée qui est ultra... Enfin, voilà, vous conseillez de tester si vous aimez beaucoup la vitesse. La Mercedes. Le 4x4 Mercedes. Un 4x4 BMW. Enfin, vraiment énormément de trucs. Ça, c'est des modes. Par contre, ajoutez avec le gestionnaire de mode sur le jeu directement. Une Tesla normale. Enfin, vraiment, c'est ultra bien. Moi, je suis ultra satisfait de ces modes. Et puis, voilà, quoi. J'aime même ça, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, voilà. Et enfin, bref. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et vous aura aidé. Allez, sur ce, c'était Pedro. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada